Pâques est la promesse que chacun de nous recevra à la visite de la mort, mais plus important, Pâques est la certitude que la mort est un changement de vie et non la fin de la vie. Pâques nous oblige à revoir comment Dieu nous réconforte et nous donne la force de persévérer dans les moments les plus sombres de souffrance, comme dans les plus petites épreuves. Le mystère de Pâques nous donne une nouvelle identité et un nom nouveau. Nous sommes sauvés, rachetés, renouvelés. Nous sommes chrétiens. Nous n'avons plus besoin d'avoir peur et de désespérer. Le tombeau n'a pas pu retenir le Seigneur de la vie. Les lectures de Triduum, spécialement celles de la Vigile pascale et du matin de Pâques, nous permettent d'entrevoir quel est le sens de Pâques. Quels mots pour dire la résurrection? Nous devons admettre honnêtement que nous n'avons pas de mots. Seuls des métaphores, des images nous invitent à entrer dans ce mystère au-delà des mots. Il est quasi impossible de s'asseoir à l'ordinateur et d'écrire au sujet de la résurrection de Jésus à partir d'un mort. On n'écrit pas sur son portable, sur son Blackberry, « Jésus est ressuscité », on doit en témoigner. Si la résurrection était vérifiable historiquement, Dieu ne l'aurait pas fait dans l'obscurité sans témoin. La résurrection a été un événement entre Dieu le Père et Dieu le Fils par le pouvoir de Dieu Esprit. Pas un seul évangile ne peut raconter comment cela s'est passé. La résurrection n'est pas une question théorique, mais une question du cœur, qui peut être seulement expérimentée au sein de la liturgie d'une communauté vivante. Pour être pleinement vécue et comprise, la résurrection requiert un environnement avec du chant, de l'encens, du pain et du vin, des instruments de musique, des mots de bienvenue, des cris de joie, des couleurs chatoyantes et surtout la présence de personnes réelles, même de celles qui ne sont pas des personnes pratiquantes fréquentant régulièrement la communauté paroissiale. La victoire de Jésus sur la mort appartient à la pastorale, à la vie sacramentelle et à la mission de l'Église dans le monde. Comment et où Jésus est-il vivant et présent dans notre propre expérience, dans notre Église et dans notre monde? Tout d'abord, Jésus est vivant dans toutes les personnes qui prêchent et enseignent. Il est présent en tant que parole et sacrement, signe d'unité de son peuple sur la terre. Nous reconnaissons que Jésus est vivant et humblement présent dans l'Église, dans le monde et dans nos propres vies, souvent dans l'obscurité et dans les choses qui peut-être ne sont pas apparemment visibles ou compréhensibles de l'extérieur, mais qui, quand elles sont vues de l'intérieur, nous révèlent la présence vivante du Seigneur ressuscité. Quand nous examinons soigneusement nos propres vies, nous pouvons être effrayés par nos péchés, notre faiblesse, notre ambiguïté, duplicité vide. Nous sommes pauvres, faibles, désespérés et paraissons incapables d'être des vases d'argile, porteurs de semences de résurrection. Mais grâce à l'amour du Seigneur, son pouvoir, sa miséricorde et sa présence immortelle, même nos propres vies peuvent devenir des manifestations de la gloire du pouvoir du Fils de Dieu. Pâques nous invite à regarder le passé avec reconnaissance, à envisager l'avenir avec expérience et à vivre le moment présent avec émerveillement. Pâques est la réponse glorieuse de Dieu aux questions sur le sens de nos vies. À partir de maintenant, la seule expérience de vie et de mort qui a de la valeur est celle des premiers disciples, être l'un d'un qui a vu le Seigneur, vous connaître qu'il est ressuscité et partager aux autres cette joie incroyable. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !